Edouard, bonjour. Comment s'est passé la semaine après la victoire de la semaine dernière ? Est-ce que tu es revenu avec les joueurs sur ce que tu disais, cette mauvaise gestion ou cette gestion pas optimale de la deuxième mi-temps ? Est-ce que vous en avez échangé ? Oui, il y a eu un debriefing complet du match au cercle, autant de la première mi-temps que de la deuxième. Et de revenir sur les points positifs avant tout, parce qu'il y a eu beaucoup de positifs dans ce match-là. Mais en montrant les positifs, les joueurs ont d'abord pu apercevoir et vraiment pu comprendre qu'il y avait beaucoup plus de possibilités que ce qu'on a exploité au final. Et qu'on aurait dû creuser l'écart, même après le 2-0, après 8 minutes de jeu, on aurait dû agrandir l'écart encore plus. Donc il y avait beaucoup de positifs, mais d'un autre côté aussi, le fait de s'être arrêté de jouer aussi tôt dans le match, c'était certainement pas notre intention. Et c'est difficile aussi, une fois qu'on s'arrête de jouer, de revenir, de se relancer dans le match, c'est difficile. Donc ça, on a bien analysé et bien debriefé avec le groupe. Et en effet, sur base de ce qu'on a vu à l'entraînement cette semaine, le message est bien passé. Par rapport au groupe, je ne sais pas si tu récupères Jules, j'imagine que c'est peut-être encore un peu court ou bien il est là. Et par rapport aux autres, Chamar et Martin qui étaient rentrés soit fatigués, soit trop justes, j'imagine que par rapport à eux, la semaine ici suffit pour être de nouveau... Oui, c'est ça. Tout le monde est fit pour la sélection de demain. Il n'y a que deux joueurs qui sont toujours les mêmes. Donc Steven Williams qui poursuit sa révalidation. Kenen Kouba qui est de mieux en mieux. Donc il n'y a que ces deux joueurs-là qui sont blessés. Ce qui est vraiment à souligner et encore une fois à saluer le travail du staff médical et de notre préparateur physique, que la fin novembre, on est dans une situation qui est franchement idéale et qui rend les choix très difficiles pour la sélection de demain, justement. Donc Jules est de retour dans la sélection. Il a pu de nouveau bien s'entraîner tout en gérant cette phase de revalidation et de réathlétisation après presque un mois sans s'être entraîné. Donc ça, c'est positif. Chamar, lui aussi, s'est entraîné toute la semaine et il est très bien. Autant physiquement, il est frais et mentalement, il est vraiment bien. Donc nous, on a une situation en tout cas qui est idéale le jour d'aujourd'hui. Jules est vraiment à 100% ou est-ce qu'il faut le faire jouer même en le ménageant ou en essayant de le ménager ? Comme je dis, il a raté un mois d'entraînement presque. Donc après trois, quatre semaines de blessures, non, il n'est pas à 100%, ça certainement pas. Donc ça va prendre maintenant plusieurs jours, voire peut-être deux semaines avant de retrouver le Jules qui était le Jules vraiment en top forme du mois d'octobre. Donc ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il ne retrouve cette forme-là, cette fraîcheur-là, mais aussi la confiance en son corps. C'est super important, on en a déjà parlé par le passé, cette idée de confiance que chaque joueur doit avoir en son corps que pour pouvoir prester au meilleur niveau. Tu dis régulièrement que tu ne connais pas le classement par cœur, mais ici il y a quand même une très très belle opération potentiellement à faire ce week-end en cas de victoire. Est-ce que tu en es conscient, est-ce que tu en as parlé avec le groupe et est-ce que tu estimes que ça peut vraiment être un moment potentiellement charnière de la saison pour creuser peut-être le premier trou top 5 et puis le reste ? Tant mieux s'il y a une bonne opération à jouer, ça c'est une première chose, on n'en a pas parlé avec le groupe et non, on n'est pas encore à un moment charnière de la saison. C'est trop tôt pour ça, on n'est pas encore à la moitié du championnat. Comme je l'ai dit la semaine passée, les moments charnières du championnat s'est passé la 24, 25, 26e journée de compétition. Une fois qu'on a passé ça, qu'on se rapproche de la 30e, là oui vraiment on pourra dire qu'on a des moments tournants de la compétition parce qu'il n'y a plus le temps nécessairement de réagir par la suite. Ici on est encore très très tôt dans la compétition, certes on a déjà presque la moitié du championnat qui est joué mais c'est encore trop tôt que pour pouvoir se projeter vers la fin de compétition, vers un classement final. Donc nous on n'est pas encore au stade là aujourd'hui où le classement est quelque chose qu'on prend en compte. Nous tout ce qu'on a fait ici c'est très bien analyser Anderlecht, c'est essayer d'anticiper ce qu'il pourrait faire contre nous demain et de préparer les différents scénarios qui sont possibles et c'est notre tâche. Tout sur quoi nous on se concentre c'est uniquement notre performance. Et comment va être notre performance demain soir de 20h45 à 23h ? Comment est-ce que nos joueurs vont être individuellement mais surtout collectivement ? Donc on a focalisé toute notre énergie, toute notre attention là-dessus ces derniers jours pour être certain que demain oui à 20h45 on est vraiment prêt que pour pouvoir faire le match qu'on veut faire. Selon toi qu'est-ce qui explique le fait qu'Anderlecht soit si irrégulier depuis le début de saison ? Qu'ils mériteraient peut-être un classement supérieur à leur classement si c'est ton avis ? Honnêtement j'ai même pas d'avis là-dessus. Ce n'est peut-être pas super intéressant pour vous mais je n'ai pas d'avis sur la forme d'Anderlecht, leur méforme ou pourquoi ils ne sont pas plus hauts qu'ils ne le mériteraient d'être. Ce que je vois oui certes dans le contenu de leur jeu ils mériteraient d'être plus hauts qu'ils ne le sont. Il y a des matchs qui ont été partagés alors qu'ils méritaient de l'emporter. Mais voilà ce n'est pas notre problème ici. On ne s'est pas attardé là-dessus, on a juste compris le contenu. On a vraiment compris qu'est-ce qu'ils font avec les ballons, quels sont leurs mouvements collectifs, les forces de leur profil individuel qu'ils ont. Parce qu'ils ont énormément de qualités dans toutes les positions mais surtout les positions offensives où ils peuvent varier les profils. Ils peuvent varier les profils de différents postes mais ils peuvent aussi avoir différentes complémentarités devant en fonction des profils qu'ils choisissent. Donc nous on s'est uniquement attardé là-dessus tout en regardant mais tiens où est-ce qu'on va pouvoir les faire mal ? Et là aussi dessiner différents scénarios pour nous apporter nos joueurs clés dans les positions où on va pouvoir leur mettre en difficulté le plus possible. Qu'est-ce que ça te fait d'affronter un entraîneur qui a une telle carrière de joueur comme Vincent Compagny ? Est-ce que c'est une motivation, un boost encore supplémentaire pour toi ? Je ne réponds pas tout de suite parce que je n'ai pas une réponse en fait, parce que je n'y ai pas pensé. Non, tout ce que je peux dire c'est évidemment, c'est de saluer de un le joueur que ça a été, deuxièmement la personne que c'est, et là j'ai l'occasion pour le moment d'être en cours de licence pro avec lui, donc on a eu l'occasion ici depuis le début de saison d'échanger, j'ai eu l'occasion par le passé aussi déjà d'échanger avec lui. Donc je sais la passion qu'il a pour le jeu, je connais l'amour qu'il a pour son club, et ça je ne peux que le saluer et admirer cette passion et ce sens du travail qu'il a. Mais maintenant si c'est une motivation en plus, absolument pas, vraiment pas. Peut-être que dans 20 ans quand je regarderai en arrière, et ce sera un chouette souvenir ça peut-être. En tout cas demain, vraiment ça ne me fait ni chaud ni froid, tout ce qui m'importe c'est le résultat qu'on va faire, et le bon sentiment qu'on a envie de créer pour nos supporters à 23h demain, quand l'arbitre sifflera le coup de sifflet final. C'est ça qui m'importe, et comment arriver à ce moment-là, comment créer l'énergie qu'il faut, avec une libération et un relâchement total pour pouvoir vraiment s'engager de la façon dont on veut le faire demain. Tu parlais d'analyser Anderlecht, c'est vrai qu'on a le sentiment ces derniers temps qu'il est parfois revenu, enfin pas toujours resté sur la même longueur d'onde au niveau de son 11, etc., au niveau du schéma tactique. Est-ce que ça rend le match plus difficile à préparer, ou bien les idées restent de toute façon globalement les mêmes, et du coup, le schéma n'est pas tellement... Ça change forcément. À partir du moment où eux, ils changent leur 11 assez régulièrement, nous, on doit avoir cette flexibilité pour pouvoir s'adapter. Ça, oui, parce que ce n'est pas la même chose si un profil comme Amouzou joue ou un profil comme El Hadjou. Évidemment, ça va être différent. Donc nous, on prend ça en compte, mais j'en reviens aussi à quelque chose dont on avait parlé il y a quelques mois déjà. On ne passe qu'un certain temps à analyser l'adversaire. Donc c'est très bien d'avoir ces informations, de savoir quelles sont les différentes possibilités pour eux. Mais au final, le plus important, demain, ça va être nous. Et donc c'est d'être certain que nous, on va faire les bons choix de qui va commencer le match de 1, quels sont nos scénarios pour pouvoir changer le match pendant le match avec les différents profils qu'on a sur le banc. Donc vraiment, je dirais, 70 à 80% de notre temps cette semaine et de l'énergie qu'on a consacrée à préparer ce match, c'est tourné vers nous. Comment gérer les transitions, comment gérer nos attaques placées, nos attaques rapides. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur nos phases arrêtées pour pouvoir les mettre en difficulté ? Qu'est-ce qu'on va faire aussi sur nos phases arrêtées défensives pour mieux les gérer que la semaine passée, surtout à cercle où on a été un peu moins dominants qu'on ne l'avait été depuis le début de saison. Et c'est ça que je veux insister là-dessus parce que c'est ça notre réalité. C'est qu'on se concentre sur nous parce qu'on est convaincus qu'en se concentrant sur nous, en maximisant nos forces, alors on a tout ce qu'il faut ici pour faire un super match demain et pour faire ce bon résultat qu'on veut absolument. Qu'est-ce que t'attends justement des joueurs par rapport au match de la semaine passée, mais même sans dire que c'était pas bien ou bien, mais je veux dire de plus peut-être demain pour faire mal à Anderlecht sans rentrer dans les secrets tactiques. Pas plus parce que c'est Anderlecht, ça vraiment pas, non. Que ça soit Anderlecht, que ça soit le cercle, que ça soit Serein avant ça ou peu importe le nom qu'on joue. Ce qu'on demande, c'est un engagement qui est total. Et c'est ça qu'on a manqué en deuxième mi-temps, notamment la semaine passée. On a manqué d'engagement. Et je parle pas d'engagement de gagner un duel ou un deuxième ballon, non, c'est d'engagement dans tout. C'est de l'engagement collectif que pour aller au bout des choses. C'est de l'engagement individuel que pour être certain que chaque action qui est commencée, chaque transition qui est jouée, qu'on le fasse pleinement à fond jusqu'au bout. Parce que c'est de cette façon-là, c'est avec un engagement qui est total, que là vraiment on peut bousculer les choses et mettre l'adversaire en difficulté. Si on fait les choses à moitié, avec un doute, avec une hésitation, c'est là qu'on commence à donner des possibilités à l'adversaire et nous se mettre en difficulté. Donc avant toute chose, vraiment ce relâchement d'un côté, parce qu'il faut un niveau de détente pour avoir les bonnes sensations. Et puis après ça, il faut y aller avec une conviction qui est totale et un engagement, comme je dis, jusqu'au bout et qui va dépasser l'engagement de l'adversaire. Top, merci beaucoup.